Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ensemble, dans cette Église, Sainte-Louise de Marillac, avec Sainte-Louise de Marillac, suivons Jésus sur son chemin de croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme ! » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le ! » Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Comme Jésus, qui est condamné, il est arrivé que les filles de la charité de Sainte-Louise de Marillac soient critiquées car, de leur temps, leur vie consacrée en plein monde surprend et étonne. Sainte-Louise invite ses sœurs à trouver la consolation dans l'union au Fils de Dieu, lui-même injustement condamné. Que nous serions consolés de nous voir avec le Fils de Dieu, soumises aux accusations et jugements des hommes. C'est dorénavant l'état auquel je vous verrai devant Dieu, lequel je supplie être votre force. Elle invite ses sœurs à trouver leur force en Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous d'être unis à toi chaque fois qu'à notre tour nous sommes faussement condamnés, afin de trouver auprès de ton Père la force et auprès de toi la consolation. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. dans l'Évangile de saint Jean. Et Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Sainte Louise, méditant sur le baptême, écrivait, Cette mort en laquelle nous sommes baptisés est causée par l'amour que notre Seigneur nous porte de toute éternité. Cette croix que Jésus porte, c'est cet amour inconditionnel que nous avons reçu et qui nous unit pour toujours à Dieu. Sainte Louise ajoutera « Le Fils de Dieu, dans l'abjection du supplice de la croix, a uni la créature à son Dieu. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de ton amour inconditionnel et de notre union éternelle à Dieu, accorde-nous par nos actes de pénitence. d'adhérer de tout notre cœur au salut que tu nous offres. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre du prophète Isaïe. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Le chemin de croix, le chemin du salut de Dieu, le chemin de l'amour du Christ pour nous est un chemin de souffrance. Comment serait-il autrement de nos chemins d'amour ? C'est ce que sainte Luise veut expliquer à ses sœurs qui s'étonnent de tant de souffrance. Pour plaire à Dieu, il n'est pas nécessaire de sentir toujours joie et consolation, puisque le Fils de Dieu a accompli l'œuvre du salut de tout le monde par les tristesses et douleurs. Il est bien raisonnable que si nous voulons avoir part à ces mérites, nous nous surmontions à agréer les souffrances. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui es tombé par amour pour nous, aide-nous à nous mettre sur ton chemin d'amour et de salut et, pour cela, surmonter les souffrances que nous rencontrerons. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jaillit, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Luc, Siméon bénit Marie et Joseph. Puis il dit à Marie, sa mère, « Toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Marie ne fait pas que suivre Jésus sur son chemin de croix. Elle poursuit ce chemin. C'est le sentiment de sainte Louise. C'est tout dire que Marie est mère de votre fils, mais que ses opérations comme telles sont admirables. Ce n'est pas sans raison que la sainte Église la qualifie de mère ou de miséricorde. Elle admire ainsi son grand détachement et la douce tranquillité de son âme dans les souffrances et la mort de son fils. Et le grand détachement de toute chose, demeurant sur la terre après son ascension par l'amour qu'elle avait pour son Dieu et le salut des âmes auxquelles elle a travaillé le reste de ses jours, en l'imitation parfaite de l'esprit de son fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Ô Marie, toi qui sur le chemin de la croix a choisi de suivre ton fils et de poursuivre sa mission de salut, te souvenant de ton fiat et convaincu que rien n'est impossible au Père, implore pour nous et pour les hommes des générations futures la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu, afin que, quelles que soient les épreuves, nous ne doutions jamais de son amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrene aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Amen. Dans l'Évangile de Saint Luc. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrene, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'ils la portent derrière Jésus. Comme Simon de Cyrene, qui est venu en aide à Jésus, en ne faisant que porter sa croix, sainte Louise sait qu'on ne pourra pas porter toute la misère des pauvres. Mais elle encourage ses sœurs à faire ce qu'elles peuvent et à y trouver leur consolation. Vous voyez quantité de misère que vous ne pouvez secourir. Dieu les voit aussi. Portez avec eux les peines, faites votre possible pour leur donner quelque peu d'aide et demeurez en paix. « Peut-être que vous avez votre part de nécessité. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui as permis à Simon de Sirène de porter ta croix, accueille tous les hommes et donne-leur la grâce du service et du don de soi. Fais que nous ne détournions pas notre regard de ceux qui sont accablés par la maladie, la solitude, la faim, l'injustice. Donne-nous, en portant le poids les uns des autres, de devenir témoin de l'Évangile. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre du prophète Isaïe, la multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. En essuyant le visage de Jésus, Véronique nous donne de le contempler. Avec saint Vincent de Paul, sainte Louise sait que ce visage se reflète sur celui des pauvres. Avec lui, elle n'aura de cesse de dire « Les pauvres sont les membres de Jésus-Christ. Ils sont nos seigneurs et nos maîtres. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, tu as accepté de révéler ton visage d'amour sur ce chemin de croix. Donne-nous de savoir le découvrir resplendissant sur le visage des pauvres qui sont nos seigneurs et nos maîtres. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui ? Dans le livre du prophète Isaïe, Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le chemin de croix est un chemin de fidélité à l'amour. Jésus tombe sous le poids de la croix, mais il se relève. Dans cette nouvelle vocation en train de naître dans l'Église, sainte Louise invite ses sœurs à vivre cette fidélité à l'amour en ayant un profond désir d'imiter le Christ. Nous ne pouvons aller qu'en la suite de Jésus, toujours travaillant et souffrant. Et encore, ne nous y aurait-il pas pu mener que si sa persévérance ne l'eût menée à la mort de la croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui tombes sous le poids de la croix et de la souffrance et qui te relève, accorde-nous la force de savoir nous donner chaque jour à ton exemple, dans la joie ou dans les épreuves, pour nous mettre, à notre tour, au service des plus pauvres. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Luc. Jésus se retourna et leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » En rencontrant sur son chemin de croix les femmes de Jérusalem, Jésus les invite à la conversion et à la prière pour une conversion à l'amour et à la vie. C'est le souhait de sainte Louise pour elle et ses sœurs. Vivons donc comme mortes en Jésus-Christ et comme telles. plus de résistance à Jésus, plus d'action que pour Jésus, plus de pensée qu'en Jésus, enfin plus de vie que pour Jésus et le prochain, afin que dans cet amour unissant, j'aime tout ce que Jésus aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi l'arbre vert qui donne la vie, accorde-nous de mourir en toi pour renaître à la vie que tu nous donnes pour agir pour nos frères. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Cette troisième chute montre toute l'humanité de Jésus, son humilité. Ce chemin de croix révèle bien ce mystère de Jésus, parfaite charité. C'est dans l'union à ce mystère que se trouve, pour sainte Louise, le cœur de la vie des sœurs. La douceur, la cordialité, le support doivent être l'exercice des filles de la charité, comme l'humilité, la simplicité et l'amour de l'humanité sainte de Jésus-Christ, qui est la parfaite charité, est leur esprit. Voilà, mes chères sœurs, ce que j'ai pensé vous dire pour un abrégé de nos règlements. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi la charité parfaite, donne aux hommes de ce temps d'apprendre à vivre de ton esprit d'humilité et de simplicité. Et donne-nous de suivre le chemin qui passe par le dépouillement et la croix pour apprendre à aimer ta sainte humanité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rempart-toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Jean Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. En étant dépouillé de ses vêtements, Jésus se fait le pauvre des pauvres, comme aimait à l'appeler Sainte Louise de Mariac. C'est lui et lui seul que les filles de la charité doivent aimer. Pour cela, elles doivent l'imiter et elles aussi se faire pauvres. D'où cette invitation de la Sainte. Je vous prie d'aimer toujours la sainte pauvreté, non seulement d'estime et de parole, mais de pratique en tous ses effets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi le pauvre des pauvres, tu as vécu l'abandon véritable. Donne-nous de savoir aimer la pauvreté pour, qu'à ton exemple, nous nous abandonnions dans les bras du Père, si riche de miséricorde. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint, jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 21 Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Suivre le Christ, c'est le suivre jusque sur la croix pour s'unir à Lui, dans ses souffrances pour le salut du monde. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Nous devons l'accomplir gaiement. C'est ce que demande sainte Louise à ses sœurs. La vie par laquelle Dieu veut que vous alliez à Lui est le chemin royal de la croix. Je ne doute point que vous ne vous y laissiez conduire bien gaiement et volontiers pour y faire sa sainte volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous sachions accueillir la volonté de Dieu et l'accomplir gaiement en te suivant jusque sur ta croix pour que nous donnions nos vies avec toi pour le salut du monde. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au croix sagesse suprême, au croix de Jésus-Christ, au croix sagesse suprême, au croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit. Ton dénouement est extrême, au croix de Jésus-Christ. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de saint Jean En ce temps-là, Jésus disait « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Prière de sainte Louise après une méditation de la Passion selon saint Jean Nous voici donc, ô Seigneur, aux pieds de votre croix, où je vous vois attachés afin d'être tirés à vous comme vous nous l'avez promis. N'était que votre parole est toute-puissante, je craindrais la pesanteur de mes affections terrestres. Agissez fortement, unissant mon amour à votre mort qui, par votre amour, triomphe de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui par ta mort veux nous attirer à toi, donne-nous d'être arrachés aux pesanteurs de nos vies afin d'être unis à ton amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Aux croix, victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix, victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et donné à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Luc, en ce temps-là, Marie disait, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Jésus est remis à sa mère. Remettons nos vies à Marie en essayant d'imiter sa vie. C'est ce que nous propose sainte Louise. Dans la conduite de nos actions, jetons les yeux sur celles de la Sainte Vierge et pensons que le plus grand honneur que nous lui saurions rendre est d'imiter ses vertus, particulièrement son humilité, puisque, par elle, Dieu a fait en sa personne des choses si grandes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur ! Ô Christ, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous sachions accueillir la volonté de Dieu et l'accomplir gaiement en te suivant jusque sur ta croix, pour que nous donnions nos vies avec toi pour le salut du monde. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime des risoirs, toi seule est le sauveur, toi seule le roi de gloire, auprès des malfaiteurs. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Jésus est mis au tombeau. Le chemin de croix est le chemin par lequel Jésus nous délivre la puissance de son amour. Terminons cette méditation par cette belle prière de sainte Louise, demandant à Dieu cette puissance d'aimer. Ôtez mon aveuglement, lumière éternelle, simplifiez mon esprit, unité parfaite, humiliez mon cœur pour fondement à vos grâces, et que la puissance d'aimer que vous avez mise en mon âme ne s'arrête plus au dérèglement de ma propre suffisance, qui n'est, en effet, qu'une impuissance et empêchement au pur amour que je dois avoir par l'infusion du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur Ô Christ, par ton chemin de croix, tu révèles la puissance de ton amour. Mets en œuvre cette puissance d'amour en nos cœurs à ton service et à celui des pauvres, nos seigneurs et nos maîtres. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon par tous les pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Jésus ta croix demeure blessée sur l'univers sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre père en nous donnant Jésus. Jésus ! ! Jésus ! Jésus Ave Regina Cielo, Ave Domina Angelo, Salve Radic, Salve Porta, Exquamundo Lux est Horta, Garde Virgo Gloriosa, Super Omnes Speziosa, Valeo Valde Decora, Et Pronobis Christum Exora.